Ils sont sans aucun doute les élus les plus proches des français, en tout cas ceux qui connaissent le mieux les problèmes concrets du terrain, du quotidien. Les maires sont face à Emmanuel Macron demain lors d'un discours au congrès qui se tient porte de Versailles à Paris. Mille d'entre eux sont reçus ce soir à 19h à l'Elysée pour une rencontre informelle avec le chef de l'État, Paul Barcelone. Dernière occasion pour Emmanuel Macron de se rabibocher avec les maires avant la présidentielle. Sifflé en 2017, absent du congrès de l'AMF en 2018, le chef de l'État s'est depuis toujours appuyé sur eux. D'abord lors du grand débat post-crise des gilets jaunes, puis plus récemment durant la crise sanitaire. Comme dans un stade de foot, ce n'est pas parce qu'on l'a sifflé qu'on ne le respecte pas la chambre de droite. Mais les maires ont encore en travers, dit que cite l'un d'eux, la facture du Covid. Masques, centres de vaccination, gel hydroalcoolique, les surcoûts payés de la poche des communes sont estimés entre 5 et 6 milliards d'euros par l'Association des maires de France. Commentaire d'un député soutien d'Emmanuel Macron, on ne peut pas tout rembourser à 100%. Et puis ce sont les mêmes qui disent qu'on a cramé la caisse. Et on connaîtra ce soir le nom du successeur de François Baroin, la présidence des maires. Fin du vote à 17h pour choisir soit le LR David Lysnard, soit le centriste Philippe Laurent. Fin du vote à 17h pour choisir soit le LR David Lysnard, soit le LR David Lysnard, soit le LR David Lysnard, soit le LR David Lysnard. Fin du vote à 17h pour choisir soit le LR David Lysnard, soit le LR David Lysnard.